A présent, la rubrique santé. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique santé et bien-être. Oui, salut à tous, j'espère que ça va. Vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, on va parler Ramadan parce que ça approche, ça approche vraiment. Je sais que c'est une vidéo qui ne va pas concerner tout le monde, mais si jamais vous n'êtes pas concerné par le Ramadan et que vous avez quand même cliqué sur la vidéo, partagez-la à quelqu'un qui fait le Ramadan, peut-être que ça lui fera plaisir, de choper quelques conseils sur l'entraînement, sur la diète pour gérer au mieux cette période. Bon, encore une fois, un deuxième Ramadan pendant un confinement avec des salles de sport qui sont fermées, hyper relou à gérer pour des gens qui s'entraînaient habituellement 4, 5, 6 ou 7 jours sur 7. C'est clair que c'est pas l'idéal, mais bon, on va essayer de faire avec les moyens du bord et limiter la casse au mieux ou en tout cas prendre des bonnes habitudes qui éviteront d'être à la ramasse quand vous pourrez récupérer un rythme d'entraînement et d'alimentation un peu plus classique, entre guillemets, ou même quand les salles rouvriront. Parce que, qui sait, on va croiser les doigts, peut-être que les salles seront ouvertes à la fin du Ramadan. J'y crois pas trop, mais bon, on peut toujours espérer. Ok, donc du coup, je vais vous donner mes petits conseils niveau entraînement et niveau alimentation. Et bien sûr, il y aura un petit programme à la clé, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Déjà, première chose que je n'arrêterai jamais de répéter, mais ça doit rentrer dans la tête de tout le monde, on ne perd pas du muscle en un mois. Perdre du muscle, réellement, perdre définitivement du muscle, c'est quelque chose de difficile. Alors certes, en un mois, lorsque l'apport calorique n'est pas le même qu'habituellement, et lorsque le rythme des repas n'est pas le même qu'habituellement, forcément, votre physique va un peu changer. Mais ce n'est pas de la perte de muscle, puisque à partir du moment où vous allez récupérer un rythme normal d'alimentation et d'entraînement, vous allez récupérer assez rapidement votre physique. Le défi, en fait, pendant le ramadan, ça va être de conserver la meilleure condition possible pour que le retour à la normale soit le plus rapide possible. Petit exemple, si pendant le ramadan, vous arrêtez de vous entraîner pendant un mois et que vous mangez n'importe quoi pendant un mois, vous n'allez toujours pas perdre de muscle, mais le retour à la normale sera beaucoup plus long. C'est-à-dire qu'il vous faudra peut-être 3, 4 ou 5 semaines après avoir terminé le ramadan pour récupérer la forme que vous aviez avant de commencer ce mois de jeûne. Alors que si vous vous entraînez correctement et que vous vous alimentez correctement, peut-être qu'il vous faudra 5, 6 ou 7 jours après le ramadan pour récupérer le physique que vous aviez avant. Donc vous voyez la différence ? Le tout, ça va être de perdre le moins de temps possible pour que le physique se dégrade le moins possible. Mais le muscle ne partira nulle part, vous inquiétez pas. Et c'est pareil pour les performances. D'ailleurs, je crois que c'est sur Instagram que j'avais partagé une étude scientifique qui montrait que des pratiquants avaient conservé leur niveau de force pendant 8 mois en ne faisant, je crois, que 3 séries par semaine et par groupe musculaire. Imaginez, 3 séries par semaine et par groupe musculaire, à condition qu'elles soient faites de manière assez intensive, vous permettraient de conserver votre force pendant 8 mois. Donc c'est pas un mois de ramadan qui va vous faire perdre 5 kg sur votre max, au développé couché ou votre squat. Ça fonctionne pas comme ça. Donc déjà, le fait d'appréhender cette période un peu plus sereinement vous évitera de psychoter sur des petits détails qui n'ont en fait pas énormément d'importance. Ok, ensuite, deuxième chose, quel est le meilleur moment pour s'entraîner ? Au début du ramadan, on va jeûner, je crois, de 5h30 jusqu'à 20h30, il me semble, en tout cas à Lyon, parce que moi, vous le savez peut-être pas, mais j'habite à Lyon. Et à la fin, il faudrait que je regarde le calendrier, il me semble que c'est plutôt de 4h45 jusqu'à 21h, enfin bref. Le meilleur moment pour s'entraîner, c'est avant de manger. Oui, je le répète, il vaut mieux s'entraîner à jeun et manger après sa séance plutôt que s'entraîner avec le ventre plein et ne pas manger pendant plusieurs heures. Et d'ailleurs, j'en ai parlé aussi dans une vidéo où je vous déconseillais de prendre un shaker de protéines directement après votre séance de musculation. La digestion et l'effort physique, c'est deux choses qui sont contraires. Les deux ne peuvent pas fonctionner entre guillemets en même temps. Vous ne pouvez pas faire une séance de musculation et digérer en même temps. Si jamais vous vous entraînez quelques minutes après avoir mangé, la digestion va être laissée de côté. Mais du coup, vos performances et votre confort pendant votre séance d'entraînement peut être un petit peu moins bon. Alors que s'entraîner le ventre vide, entre guillemets, parce que même après avoir jeûné 15, 16 ou 17 heures, vous n'avez pas réellement le ventre vide, vous avez encore plein de réserves à utiliser pendant votre séance d'entraînement. C'est bien plus confortable. Et puis le fait d'avoir des nutriments quelques minutes après avoir fait votre séance d'entraînement, physiologiquement, c'est quand même bien plus cohérent. Donc si jamais vous en avez la possibilité, entraînez-vous de façon à terminer votre séance d'entraînement à la 1,5 ou 3,5 heures avant de manger. C'est tout pour votre rubrique santé. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et de votre corps.